Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vue d'en bas qui comme son nom l'indique tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Notre chronique est consacrée à deux événements significatifs de la montée de l'aspiration populaire mondiale à un monde multipolaire débarrassé de l'hégémonisme occidental en général et états-unien en particulier. Le Parlement de transition burkinabé a décidé ce mercredi 30 octobre une modification de la constitution proposée par le gouvernement. Elle porte sur l'abrogation de la devise politique nationale actuelle, à savoir « unité, progrès, justice » et par son remplacement par l'ancienne devise de l'époque de Thomas Sankara, à savoir « la patrie ou la mort, nous vaincrons ». Rappelons que la devise abrogée est celle imposée par l'ancien président Blaise Kompahoré, assassin de Thomas Sankara et cheville ouvrière du néocolonialisme dans la région. La mesure est certes symbolique, mais le symbolique est éminemment politique dans le contexte des coups d'État patriotiques au Mali, Niger et Burkina Faso, et dans une séquence historique marquée par une logique de balkanisation à coups de guerres impérialistes, de déstabilisation étrangère et de violation des souverainetés nationales, du Soudan à l'Irak, de la Libye à la Syrie, etc. Le retour à la devise sankariste apparaît ainsi comme une affirmation de souveraineté nationale, comme un refus des ingérences étrangères, comme un positionnement anti-impérialiste. Rappelons en effet que la devise sankariste était elle-même la reprise assumée d'une déclaration de Che Guevara qui concluait son intervention aux Nations Unies du 11 décembre 1964 en clamant « Patria o muerte, la patrie ou la mort ». Ce renouement avec le combat de libération nationale et avec l'anti-impérialisme est loin d'être isolé, en témoigne la tenue à Dakar le 25 octobre 2024 d'un colloque organisé conjointement par la plateforme anti-impérialiste et par la dynamique unitaire panafricaine intitulée, je cite, « Panafricanisme de combat et internationalisme anti-impérialiste ». La déclaration finale du colloque, qui a réuni pendant trois jours des délégués de 35 pays d'Asie, des Amériques, de l'Europe et de l'Afrique, ainsi sur, je cite, « la nécessité de s'unir contre les manœuvres de division de l'impérialisme et la nécessité de poursuivre sur la voie de la libération nationale, de la libération de classes et de l'émancipation humaine par lesquelles les peuples deviennent les véritables maîtres de la société ». Surtout, les conclusions du colloque exposent la description des participants du camp de la guerre et du camp de la paix qui s'affrontent aujourd'hui sur toute la planète. Je cite, « 1. En ce qui concerne les gouvernements du Niger, du Mali et du Burkina Faso et du Sénégal, nous soutenons leur politique anti-impérialiste et la nécessité d'unir toutes les forces patriotiques et révolutionnaires pour consolider leur expérience. 2. Les forces impérialistes de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, des États-Unis, de l'Union Européenne et du Japon marchent vers une troisième guerre mondiale. 3. La République populaire démocratique de Corée, la République populaire de Chine, la Fédération de Russie et la République islamique d'Iran sont des points d'appui du front anti-impérialiste. 4. Nous reconnaissons l'importance du système des BRICS dont font partie la République populaire de Chine, la Fédération de Russie, dont le front anti-impérialiste ». Ces deux événements, parmi de nombreux autres, confirment qu'un nouveau vent anti-impérialiste souffle sur l'Afrique et se confronte brutalement à un hégémonisme occidental qui défend ses intérêts et ses profits. Au cours de son voyage au Canada, la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la situation des droits humains dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967, Francesca Albanès, a exposé le 3 novembre 2024 les conclusions de son dernier rapport. Le titre du rapport constitue à lui seul un résumé de ses conclusions. Je cite « L'effacement colonial par le génocide ». Les sous-titres du rapport sont également éloquents, à savoir, je cite « Le génocide en cours, un moyen de parvenir à une fin, risque de génocide en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est, spécificité de l'intention, la destruction d'un groupe, comme tel, totalité du territoire, le grand Israël, totalité du groupe, destruction du peuple palestinien, totalité de la ligne de conduite, intention génocidaire sous couvert de légitime défense, etc. » La conclusion est également sans ambiguïté. Je cite « Grimée sous les phares d'une propagande israélienne mensongère de guerre menée en légitime défense, la conduite génocidaire d'Israël doit être examinée dans un contexte plus large, entendu comme des actes multiples, totalité de la conduite, qui convergent tous vers la prise pour cible des Palestiniens comme telle, totalité d'un peuple, sur l'ensemble du territoire où ils habitent, totalité du territoire, au service des ambitions politiques d'Israël, consistant à asseoir une souveraineté sur l'ensemble de l'ancienne Palestine mandataire. Aujourd'hui, le génocide de la population palestinienne apparaît comme le moyen de parvenir à une fin, l'expulsion complète ou l'éradication des Palestiniens de la terre à laquelle est rattachée une part si essentielle de leur identité et qui est illégalement et ouvertement convoitée par Israël. » Bien entendu, l'État d'Israël a accusé, par la bouche de son ambassadeur à l'ONU, la juriste, de se servir de son mandat onisien pour, je cite, « cacher sa haine d'Israël et répandre régulièrement des propos antisémites ». Le problème pour Tel Aviv est que le rapport de Francesca Albanès est confirmé par d'autres études récentes. Ainsi, par exemple, le rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, la CNUSED, publié le 22 octobre 2024, intitulé, je cite, « les coûts économiques de l'occupation israélienne à Gaza d'octobre 2023 à mai 2024 », se conclut par l'estimation suivante. « Une fois le cessez-le-feu obtenu dans l'hypothèse où Gaza renouait, avec la tendance de croissance observée en 2007-2022, il lui faudrait 350 ans pour retrouver le niveau de produit intérieur brut atteint en 2022 », fin de citation. Il n'y a plus désormais que les pays de l'OTAN à suriné le discours de la légitime défense pour justifier le génocide en cours. En témoigne le vote à l'Assemblée Générale des Nations Unies du 18 septembre dernier de la première résolution déposée par l'État de Palestine, exigeant le retrait immédiat des forces israéliennes des territoires occupés. Le résultat du vote résume l'État du monde. Seuls 13 pays se sont ouvertement opposés à cette résolution, dont les États-Unis, bien sûr, deux pays européens, la Hongrie et la République tchèque, deux pays d'Amérique latine, l'Argentine et le Paraguay, un seul pays africain, le Malawi, et sept micro-États du Pacifique et des Caraïbes, entièrement dominés par Washington. Lors du même vote, 43 États se sont abstenus, dont près d'un tiers européens. Ce résultat reflète les évolutions en cours sur notre planète que le quotidien, le temps, résume comme suit à l'occasion du premier anniversaire du 7 octobre. Je cite « L'isolement d'Israël devient celui de l'Occident et de la démocratie. Le conflit israélo-palestinien a non seulement marginalisé Tel Aviv, il creuse aussi la fracture entre les États occidentaux et les pays du Sud. On le constate à chaque nouveau vote de l'ONU. » Du soutien à la Palestine à la dynamique des BRICS, des coups d'État patriotiques au Sahel aux réunions panafricaines, des ruptures des relations diplomatiques avec Israël par plusieurs pays d'Amérique latine, à la multiplication des exigences de réformes démocratiques de l'ONU et de ses instances, du retour du discours antiré impérialiste en Afrique et en Amérique latine aux adhésions qui se multiplient à la banque des BRICS, etc. Le monde change nettement dans une direction anti-hégémonie. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité, en lien avec eux, permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle séance du Monde vu d'en bas.